De Louis de Tautira, ouvrez les guillemets, Lolo, comment expliques-tu que lors d'une manifestation comme celle de samedi avec le parti de Teiva Manutei, il y ait autant de différence entre le nombre de manifestants selon les organisateurs et le nombre de manifestants selon la police ? Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'un des grands mystères de la vie, n'exagérons pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque défilé, on y a droit avec systématiquement en effet cette divergence dans les chiffres. Ce qui est frappant, c'est l'écart entre les deux sources chiffrées. Jamais on n'entendrait qu'il y a eu 1800 manifestants selon les organisateurs et 1840 selon la police. Non, non, quand l'un annonce 2500 participants, l'autre camp fait la fine bouche et annonce moins de 1000. Évidemment, un organisateur de manif a tout intérêt à gonfler les chiffres et la préfecture ou les services de police a tempéré les ardeurs. Mais comment font-ils ? A la vérité, on s'en fout un peu de savoir combien de gens sont descendus dans la rue pour telle ou telle occasion. Deux chiffres et faire la moyenne en se disant que cela tempère les éventuels excès de chaque camp et que l'on se rapproche sans doute du chiffre réel. Pourtant, il y a une méthode pour calculer le nombre de participants d'une foule. On a déjà vu des policiers poster à différents endroits d'un cortège avec un petit compteur manuel sur lequel il leur suffit de cliquer avec le pouce pour compter un participant. Puis, chaque flic observateur compare ensuite avec ses autres collègues. Du côté organisateur, on se base sur un nombre de militants, par exemple, sur le nombre de t-shirts distribués. Mais les écarts sont tellement grands que je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quand même l'un des deux camps qui savaient réellement compter. Imaginez un peu l'expérience suivante. On mettrait côte à côte un policier et un organisateur de manifs, syndicalistes, responsables d'associations, ou de collectifs, ou un politicien. On les installe tous les deux devant une grande esplanade vide. Puis, sur cet espace dégagé devant eux, on fait venir deux personnes. Et on demande à chacun de compter. À tous les coups, il répondrait deux, évidemment. On rajoute deux personnes. Tous les deux annonceraient quatre. Jusque-là, c'est l'accord parfait. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où un désaccord apparaîtrait. Mais à quel moment ? Quand on aurait 28 personnes et que l'un dirait 28 et l'autre se mettrait à dire 22 ou 37 ? Régulièrement, pour ne pas dire chaque semaine, on entend des infos plus ou moins hurlues berlues, sorties, nous dit-on, d'études scientifiques. Vous avez certainement entendu, j'en suis sûr, récemment, une info plus ou moins loufoque qui commençait par « une étude récente vient de montrer que… » Donc, pourquoi ne pas chercher une explication scientifique ou mathématique à cette divergence dans la comptabilité des manifs ? À moins que tout cela soit systématiquement fait au pif. Et que si la police annonce en premier 800 personnes, l'organisateur publie un communiqué se félicitant pour une foule de 2000 marcheurs. La plus grosse polémique récente a eu lieu avec la manif contre le mariage pour tous et la contre-manif qui a suivi, les écarts battaient des records. Par contre, il y a une manif qui pourrait mettre tout le monde d'accord, ce serait une manifestation de policiers, ce serait un comble, non ? Bonne journée aux 32 617 auditeurs qui viennent d'écouter cette chronique, ce sont mes chiffres officiels. «Dans-Tour-Mes-Are-Is-Des-Mes-Semmes » ? Le mariage des références qui sont en train d'écouter une nouvelle fournée.